...à plein temps. Et on retrouve notre invité Jean-Louis Giraud. Bonjour, alors vous êtes maître artisan et puis aussi élu à la Chambre régionale des métiers d'art et d'artisanat. D'abord une réaction à ce que l'on vient de voir. On a vu cette jeune fille qui semble percer. Alors est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de percer ? Bonsoir. Alors effectivement aujourd'hui, dans certains secteurs, certaines personnes ont su rebondir. On peut dire que le Covid a été formateur pour certaines personnes. Elle a su rebondir. Elle était dans une structure, dans l'événementiel qui est un peu à l'arrêt, qui ne fonctionne plus. Elle a su rebondir. Et une chose importante qu'elle a dite, c'est que son métier est une passion. Et en fait, chez les artisans d'art, on retrouve ça. Ce sont des passionnés avant tout. À la Chambre des métiers de l'artisanat, dès qu'on en côtoie, on côtoie des passionnés. La crise sanitaire est passée par là. Beaucoup de secteurs sont touchés. Le secteur de l'artisanat est passé à travers. Tire son épingle du jeu, vraiment ? Oui, le secteur de l'artisanat tire son épingle du jeu parce qu'on est dans l'excellence. La bijouterie tire aussi son épingle du jeu. Les façons de consommer ont peut-être changé par rapport à cet été, puisque les départs en voyage n'ont pas pu avoir lieu. Et les personnes qui ont épargné justement pour ces départs ont peut-être consommé différemment. et se sont peut-être rabattues sur le luxe. C'est ce que vous constatez, vous, qui êtes chef d'entreprise ? Oui, je l'ai constaté encore cette semaine. Alors, les clients sont là, mais cette remarque que je viens de vous faire, effectivement, elle est présente. Et lorsqu'on côtoie, de par mon activité de maître artisan bijoutier, mais aussi de par mon mandat à la Chambre des métiers de l'artisanat Provençal-Pocot d'Azur, effectivement, quand on rencontre des personnes du métier, les voyants sont au vert. Là, on a parlé bijouterie, joaillerie. Est-ce que ça concerne tous les métiers d'artisanat et d'art ? Alors, la bijouterie joaillerie, oui, elle a les voyants au vert. Mais malheureusement, il y a des secteurs où ils le sont un peu moins, notamment ceux qui vivent grâce aux foires et aux marchés, et ainsi qu'aux salons qui sont annulés. Aujourd'hui, on vient de le voir avec les mesures qui ont été annoncées, tout ça va être annulé. Je pense particulièrement au secteur des centonniers. C'est un exemple qui me vient, mais il y en a d'autres. Qui est aussi très touché, oui. Oui, qui est très touché parce qu'ils ont produit toute l'année, y compris pendant les deux mois d'arrêt. Mais aujourd'hui, les foires et salons n'étant pas là, ça va être un secteur qui va être assez touché parmi tant d'autres. Peut-être si on avait un conseil à donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans ces métiers-là ? Dans un premier temps, le premier conseil que je leur donnerai, c'est de se rapprocher des chambres de métier, de l'artisanat, de leur département. C'est eux qui vont tenir les ficelles et qui vont pouvoir les aiguiller. Apporter un soutien ? Oui, apporter un soutien, mais par les agents également. Également les élus, s'ils en connaissent, parce que c'est notre travail aussi d'être sur le terrain. Et ensuite, pour l'artisanat, ce qui est à promouvoir, c'est la voie de l'apprentissage. Donc l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore Jean-Louis Giraud. Allez, on change de...